ouais du coup quand vous voulez savoir si une pompe de chauffage si elle fonctionne bien ou pas c'est dans un premier temps vous pouvez mettre la main dessus si vous sentez les vibrations c'est que puis vous pouvez l'entendre aussi au bruit si elle fonctionne mais pour en être sûr vaut mieux vérifier au manomètre donc là vous avez un manomètre qui permet à grâce à deux vannes quarts de tour de mesurer la pression à l'aspiration donc là voilà le mano là la première vannes quarts de tour elle est là la deuxième elle est là donc en fait en en jouant sur l'ouverture et la fermeture des vannes quarts de tour vous pouvez savoir la pression d'aspiration et ou la pression de refoulement de votre pompe bon là il n'y en a qu'une sur deux à chaque fois qui tournent par mesure de sécurité mais le fait de d'avoir un différentiel positif sur sur une pompe de chauffage ça veut dire qu'elle délivre une hauteur manométrique ce qu'on appelle la hauteur manométrique qui prend en compte les pertes de charges linéaires et singulière de votre réseau voilà de manière à combattre ces pertes de charge pour pouvoir alimenter les émetteurs de chaleur etc donc pour ce faire par exemple quand vous voulez connaître l'aspiration de la pompe vous ouvrez la vanne quarts de tour à la côté aspiration donc celle là tac vous lisez le mano on lit 3,4 bar ok donc vous refermez la vanne et vous ouvrez le refoulement côté refoulement donc la vanne quarts de tour vous l'ouvrez et là vous lisez on peut lire 4 bar donc on a un différentiel de 0 6 bar donc 0 6 bar ça correspond à l'ensemble des pertes de charge du réseau afin de pouvoir combattre ces pertes de charge et bien c'est la pompe qui qui fait le travail qui délivre une autre ce qu'on appelle un travail et ce travail c'est ça correspond à la hauteur manométrique du réseau voilà donc quand vous avez un différentiel positif donc là c'est le cas puisque ça délivre 4 bar et ça en aspiration on est à 3 bar 4 et bien ça veut dire que la pompe fonctionne bien voilà